Bienvenue, c'est mon tuteur à numéro 115 et on va voir ensemble le dateDif et le dateAd en Transact SQL. DateAd et dateDif. Alors dateAd va ajouter une valeur, un numéro spécifié en entier signé au datepart spécifié. Donc la syntaxe dateAd ça va être datepart, donc ça va être soit en mois, en années, en semaines, on peut mettre plein de choses dans le datepart. Le nombre qu'on veut mettre par exemple plus 1, moins 1, plus 37 comme vous voulez et la date qui va être prédéfinie. D'accord donc si je prends par exemple selectDateAd donc je vais rajouter un mois plus donc je rajoute un mois ici à cette date donc le 2006 08 30 évidemment en dessous 2006 08 31. Donc si je joue ces deux petites requêtes, on voit que ça a ajouté par rapport, ça a rajouté un mois donc 08 08 et 09. D'accord En rajoutant deux jours, on peut rajouter aussi un jour et on peut rajouter dans select bien sûr on fait un select, on prend la colonne orderDate et on voit ce que ça donne donc ça rajoute deux jours. D'accord donc là j'ai le 31 mai et si je rajoute deux jours ben j'ai deux jours. On peut aller encore plus loin. Alors on peut faire extrêmement, on peut faire beaucoup beaucoup de choses avec les dates, on peut aller très très loin. Par contre faut se creuser un peu les ménages au niveau de la requête. Donc on peut aussi mélanger du dateAd et du dateDif pour retourner par exemple le premier jour du trimestre. premier jour c'est le quarter. Quarter ce qui signifie trimestre en anglais. Donc on peut dire va me chercher le premier jour du trimestre. Alors qu'est ce que ça donne ? Donc premier jour du trimestre, logiquement on est au 1er janvier 2018. D'accord ? Après on peut faire plein de petites requêtes le dernier jour du trimestre. En mettant du dateAd et du dateDif. Donc bien sûr vous pouvez récupérer ces requêtes. Donc 31 mars, 31 mars 2018. Le premier jour du trimestre actuel. Donc le 4 avril, 1er avril pardon. Et le premier jour du trimestre suivant. On peut aller quand même super loin. Le premier jour du trimestre suivant. Bon on va partir sur le 1er juillet. On peut faire encore plus joujou. Vous voyez là ça s'allonge. On peut mettre le premier jour de la semaine dernière. Donc on part en weekday. D'accord ? DateDif avec un getDate. Avec un datePart. Vous voyez que je ne vais pas vous détailler tout ce que je fais mais on peut aller très loin. Donc on va jouer les trois requêtes en même temps pour gagner du temps. Donc 1er jour de la semaine dernière, 1er jour de la semaine et 1er jour de la semaine prochaine. Vous voyez ? Donc 11 juin, 10 juin pour le 1er jour de la semaine et 25 juin pour le 1er jour de la semaine prochaine. Le dernier jour de la semaine dernière, le dernier jour de la semaine, le dernier jour de la semaine suivante. Donc là, je vous montre vite fait. C'est le dernier jour de la semaine, c'est le 17. Le dernier jour de la semaine, c'est le 24. Etc. Etc. Alors dateDif. DateDif, ça permet de retourner le nombre de valeurs. C'est la même chose que datePart. Mais là par contre, au niveau de la syntaxe, on va lui donner la différence entre deux dates qu'on va les spécifier. Par exemple ici, dateDif entre 9h et 11h. Là logiquement, il me sort 2. D'accord ? Donc là, il a compris que c'est 2h. DateDif entre deux dates. On peut mettre un dateDif sur les mois aussi. Par exemple ici, entre le 30 septembre 2011 et le 2 novembre 2011. Là, il détecte bien qu'il y a deux mois. Deux mois de différence entre les deux. Donc, OK ? DateDif en moins deux jours, 1er septembre, le 9 janvier pardon et le 1er janvier. Quelle est la dateDif ? Donc, moins 8. Logique. Alors, il y en a un paquet. Donc, je vais jouer rapidement. Donc, on peut faire aussi, on peut jouer à la milliseconde. Vous voyez ici. Donc, 1er janvier, moins 8 aussi. Donc, je vais jouer tout en même temps. C'est plus simple. Alors, ici, entre le 1er janvier et le 9 janvier, il y a 8. Entre 1er janvier 2015 et 1er janvier 2014, moins 365 parce qu'on l'a mis à l'envers. D'accord ? 1er janvier et 2 janvier, moins 1. Idem pour l'autre. D'accord ? Donc, vous voyez, on peut faire énormément de choses en transacte ESQL au niveau des dates. Vous voyez que c'est quand même assez puissant. C'est quand même assez puissant.